Bonjour mes frères et soeurs, et nous entamons ce matin le deuxième chapitre de l'Épître aux Romains. Notre bon Père du Ciel, merci de tes bontés en notre égard. Merci de tes bontés. Et ces bontés se manifestent surtout dans le fait que tu veux avoir une relation avec nous. Une relation de maître à esclave, de serviteur à seigneur, une relation de créateur à créature, et nous en sommes privilégiés. Conduis-nous encore ce matin, afin de nous aider à comprendre comment tu es venu à déclarer la race humaine perdue, ou pourquoi tu déclares la race humaine perdue, inexcusable. Ce sont les termes que tu emploies dans l'Épître aux Romains. Amen. Donc, on a vu dans le chapitre 1, Paul veut parler de l'Évangile de Dieu, de la bonne nouvelle de Dieu. Donc, tu ne peux pas parler de la bonne nouvelle de Dieu ou de l'Évangile de Dieu sans t'arrêter, premièrement, pour démontrer pourquoi est-ce que Dieu avait besoin d'annoncer la bonne nouvelle, ou pourquoi l'Évangile de Dieu. Si je te parle d'un médicament, tu vas présupposer tout de suite qu'il y a une maladie derrière ça. Ou pourquoi avoir inventé un médicament s'il n'y a pas de maladie. Pourquoi annoncer une bonne nouvelle, pourquoi annoncer l'Évangile de Dieu s'il n'y avait pas un besoin, là, et le besoin nous a été démonté dans le chapitre 1. Nous allons continuer à le regarder, chapitre 2 aussi. Il y a un besoin, à cause que l'être humain s'est rebellé contre Dieu, à cause que l'être humain a rejeté Dieu, à cause que l'être humain a adoré des créatures au lieu d'adorer le Créateur, et Dieu a emprisonné l'être humain dans sa folie, selon ma compréhension, pour lui offrir, lui, un moyen de sortir de son emprisonnement, où, si je prends les termes du texte, il les a livrés, et maintenant il va leur offrir, plus tard, dans le chapitre 3 et suivant, d'être délivrés. Donc, si c'est lui qui va délivrer, l'être humain va retourner vers Dieu, avec la gratitude, avec l'action de grâce, avec la louange, avec l'adoration. Si l'être humain pouvait s'en sortir par lui-même, il se valoriserait et se glorifierait lui-même. Donc, Dieu l'a mis dans une posture, il dit maintenant, moi, je pourrais te délivrer, si tu le veux bien. Mais avant de parler de délivrance, on va continuer à parler que l'être humain est inexcusable devant Dieu. On l'avait employé au chapitre 1, Dieu avait dit, l'homme est inexcusable, parce que Dieu s'est révélé à travers la création. Et le mot inexcusable revient ce matin, et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton nant du circissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun son ou ses œuvres. Il dit « Qui que tu sois ? » Toi qui juge. Peu importe qui tu es, si tu juges, tu es inexcusable. Qui qui ne juge pas ? Il veut dire « Moi, je ne juge pas personne » ? Ben oui, tu juges. Et ici, le mot, dans le sens de juger, parle de condamner, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Donc ici, le mot juger, il peut dire tu essaies de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais ça veut dire que tu condamnes. Tu regardes ce que les gens font et tu condamnes certaines de ces actions ou toutes ces actions. « J'ai jugé mes enfants. » Par la grâce de Dieu, j'ai eu six enfants et j'ai jugé mes enfants dans le sens du texte ici. J'ai dit « Ce que tu as fait est mal. » Et j'ai amené une conséquence. J'ai amené une conséquence selon l'action jugée ou condamnée. Il dit « Toi qui juges tes enfants et que tu condamnes ce que tes enfants font, tu devrais te condamner toi-même parce que tu fais les mêmes actions. Toi qui juges le gouvernement et qui condamnes le gouvernement, tu devrais te condamner toi-même parce que tu fais les mêmes choses. Toi qui condamnes ton conjoint, tu devrais te condamner toi-même parce que tu fais les mêmes choses. Toi qui condamnes ceux qui parlent en mal de toi, tu devrais te condamner aussi parce que tu parles en mal aussi des autres. Vous voyez l'argument là? Je crois que sincèrement, honnêtement, simplement, on est obligé de dire « Oui, j'ai jugé, oui, j'ai condamné des gens pour ce qu'ils font, mais en même temps, je le faisais moi-même. » Donc, l'auteur ici dit « Tu devrais te condamner toi-même. » Au verset 2, il dit « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. On sait ce que Dieu dit. On sait ce que Dieu dit. Dieu dit « Si tu manges de l'arbre, tu mourras. » Dieu avait dit dans la loi juive que si les gens ne pratiquaient pas la loi, ils devaient mourir ou ils devaient être condamnés, ils devaient rembourser. On jugeait et on condamnait les actions selon la loi. Donc, on le sait, cela. On le sait, cela, parce que on l'a vu de la part de Dieu. On l'a vu, Dieu, emmener le déluge. On a vu Dieu emmener Sodom et Gomorre. On a vu Dieu emmener une conséquence sur Adam et Ève. « Tu manges de l'arbre, tu mourras. » Et on les a vus commencer à se chicaner, s'accuser, tranquillement, les meurtres ont commencé et c'était dès les premières pages de la Bible. Nous avons le péché qui se, qui déboule, on pourrait dire, qui se manifeste à plein régime. On voit meurtre, on voit adultère, on voit polygamie, on voit toutes sortes de choses se passer. Pour un point, dans le chapitre 6, que Dieu dit, « Tous les pensées des hommes ne sont que péchés et Dieu a détruit le monde par le déluge. » Donc, on le sait que Dieu condamne ces actions-là. Mais surtout, le fait de l'avoir rejeté, lui. Parce que tous ces péchés que nous faisons est une manifestation que nous avons rejetée Dieu. Il dit, « Si toi, tu juges et tu condamnes les gens parce qu'ils font quelque chose, et que tu sais que Dieu juge aussi et condamne ces actions-là, il dit au verset « Toi, penses-tu, toi, aux hommes que tu vas échapper au jugement de Dieu ? Si toi, tu juges et condamnes ceux qui veulent, mettons, et que tu sais que Dieu condamne le vol, penses-tu que tu vas échapper au jugement de Dieu ? » La réponse devrait être dire, « Ben non, ben non, ben non. » Si moi, je condamne mes enfants parce que, mettons, qu'ils avaient volé et que je les juge et je condamne, le vol qu'ils ont fait, et que je me présente devant un juge parce que j'ai été pris à voler, je devrais croire et penser et même désirer ou comprendre que le juge va devoir me condamner. Qu'est-ce qui pousse l'homme à penser qu'il peut juger et condamner les gens, mais que lui, il va échapper à la condamnation de Dieu ? C'est le verset 4. « Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas la bonté de Dieu ? » Il te pousse à la repentance. Il dit, ce qui fait que l'homme pense qu'il va échapper, c'est que Dieu est bon, il continue à faire du bon à la race humaine, Dieu est patient, Dieu est longanimité, qui veut dire Dieu ne punit pas toujours tout de suite. Peut-être que, dans l'hier, je dis peut-être, vu que Dieu dit « si tu manges de l'arbre, tu mourras » et qui ne sont pas morts tout de suite, et qui ont vécu 900 ans, un peu plus, ils ont peut-être 10 rendus à 750, mais peut-être que Dieu a changé d'idée, tu vois, on n'est pas encore morts tout ce temps-là. Dieu est patient, Dieu est longanim, il retient son jugement, sa condamnation, il ne fait pas mourir instantanément tout le monde. Au lieu de voir dans la bonté de Dieu, un sujet de te repentir, tu vois plutôt une espèce de porte de sortie que Dieu, finalement, ne te condamnera pas. Il dit « cette patience de Dieu, cette bonté de Dieu, cette longanimité de Dieu devrait te pousser à la repentance et dire « je me tourne vers Dieu contre qui j'ai péché et qui est patient envers moi. Je devrais me tourner vers Dieu et l'adorer et le servir. » Ce Dieu qui est bon. Au lieu de cela, tu endurcis ton cœur. Au lieu de cela, tu restes le cœur impinitent. ce qu'on disait de faire pénitence, d'être triste, de te repentir, c'est ce que ça veut dire. Il dit « tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Au lieu de te repentir, ton cœur s'endurcit, tu continues à t'endurcir, tu continues à rejeter Dieu, tu continues à être impénitent, tu continues à être non-repentant et tu amasses un trésor de colère pour le jour du jugement lorsque Dieu va arrêter de être longanime, patient et bon. Et là, il va te juger et te condamner selon ce que tu mérites, selon les œuvres que tu vas avoir faites. Toutes ces œuvres que tu vas faire pendant, après avoir été livré à l'impureté, livré au sens éprouvé, livré à tes passions infirmes, toutes ces œuvres qu'on a décrites dans le chapitre 1, il va te juger et te condamner parce que tu n'étais pas repenti face à la bonté de Dieu. Parce que tout le monde a fait les œuvres du chapitre 1. Tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde, selon ce qu'on vient de voir ici, est inexcusable parce qu'on a jugé et qu'on sait qu'on mérite de la punition. Tout le monde. Mais il y en a quelques-uns qui vont se repentir. Il y en a quelques-uns qui vont arrêter d'avoir le cœur endurci. Il y en a quelques-uns qui vont le faire par la grâce de Dieu. On va voir ça comment? Plus loin. On va voir pourquoi? Plus loin. Mais ici, il dit, l'être humain, et je vois dans le monde aujourd'hui que la majorité des gens sont comme ça. Pas parce que je suis meilleur que eux autres et que je les juge et que les autres sont plus mauvais que moi. Non. Si je regarde dans le monde, je vois les religions qui sont florissantes et par milliards, les gens adorent des créatures au lieu du créateur. Par milliards, les gens rendent grâce à des faux dieux au lieu de rendre grâce au Dieu qui a créé le monde. Par milliards, les gens disent « Ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, cet univers qui est devant nous manifeste le hasard, la chance. Ce n'est pas un dieu qui a créé ça? Voyons donc. C'est le hasard. On enlève à Dieu sa gloire d'avoir créé le monde pour se révéler, on dit « C'est le hasard ». C'est un « Bing Bang ». C'est l'explosion des étoiles qui a fait ce qu'on voit là aujourd'hui. Je suis le fruit du hasard. Donc, je ne rends pas grâce à Dieu. Je ne me plie pas à sa loi. Je ne le sens pas. Je ne le loue pas. Je ne le rends pas grâce. Ça ne m'intéresse pas de le connaître, ce Dieu-là. Je ne me soucie pas de lui. Mais quand le jour du jugement va arriver, tu seras jugé selon tes œuvres. Et toutes tes œuvres de montres que tu as rejeté Dieu. Parce que tu n'avais pas, si l'homme n'avait pas rejeté Dieu, si l'homme n'aurait pas mangé de l'arbre, il n'y en aurait pas de jour de jugement. Mais il y a eu, l'homme l'a fait. Et l'homme a été livré au péché et à la mort. Et Dieu dit « Je te donne longtemps, 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 longtemps pour te repentir. un peu la même pensée que Pierre dit ici. Dieu n'a pas menti, Dieu n'a pas changé d'idée, mais Dieu est patient pour que chacun de vous devienne la repentance avant le jour du jugement. Dieu a laissé le monde avec beaucoup de temps. Plus vous mettez la terre vieille, plus Dieu a laissé du temps à l'être humain pour se repentir. l'être humain n'a pas voulu. Règle générale, c'est ce que je vois autour de moi. Ça fait 37 ans que je parle du Dieu de la Bible aux gens autour de moi et c'est une petite, 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 petite minorité qui a bien voulu croire. Là, je parle juste de moi. Je sais qu'il y en a plus que ça dans le monde parce qu'il y en a plusieurs qui parlent, mais pour moi, c'est même pas un pour cent. C'est même pas un pour cent qui finalement se repent. On pense que à cause qu'il est longanime, à cause qu'il n'a pas puni, pourtant, on devrait comprendre qu'à chaque fois quelqu'un meurt, c'est le jugement de Dieu. On appelle ça en théologie un jugement partiel. Si tu manges de l'âme, tu mourras. À chaque fois quelqu'un meurt, on devrait dire le jugement de Dieu est vrai. Si on étudie l'histoire, le déluge d'Homme et Gomorre et tout ce qu'on voit dans la Bible, tous ces morts et ces jugements de Dieu, on devrait dire c'est vrai ce que Dieu a dit. Je vais me repentir, je vais me tourner vers Dieu, je vais me soucier de le connaître, je vais lui rendre grâce, je vais l'adorer. On ne le fait pas, on ne le fait pas, on laisse passer. Mais tu amasses un trésor de colère pour le jour du jugement. Notre bon Père du ciel, merci, merci que tu nous as donné du temps, donné du temps à la planète, pour la planète dans le sens les végétaux et les bébêtes, mais à l'être humain pour qu'il se repente. merci de ta longanimité. Gloire à Dieu pour sa patience, gloire à Dieu pour sa bonté, gloire à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu nous délivrer, qui est venu nous délivrer de la colère à venir qui va s'abattre sur la race humaine au jour du jugement. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen.